Ce mardi 14 février 2023, s'y est-il à Saint-Valentin ? Tous les amoureux sont donc invités à se déclarer leur flamme. Et pour les people, cela se fait publiquement. En effet, ils sont plusieurs à s'être saisis de leurs réseaux sociaux pour célébrer leur couple, comme Fabienne Cara ou encore Julie Andrieux qui a offert une rare photo d'elle aux côtés de son époux. C'est-il également Sophie Ferjani qui a fait une apparition remarquée sur Instagram. En story, cette dernière a posté un cliché d'elle et son mari baligue en train d'échanger un gros bisou sur la bouche. Voir notre diaporama. Un élan d'amour comme la décoratrice d'intérieur en a rarement démontré à ses abonnés. Pour accompagner l'image, Sophie Ferjani est allée de son petit conseil, l'amour est la chose gratuite que tout le monde peut offrir mais, étonnamment, quand on n'est pas habitué, ce n'est pas donné à tous. Si est-il dommage. Si est-il aussi celle qui procure le plus de plaisir pour celui qui reçoit mais aussi pour celui qui offre. N'ayez crainte, lancez-vous, souriez, aimez, aimez, aimez. Son projet de vie avec baligue l'acolyte de Stéphane Plaza dans Maison à Vendre, M6, a eu la chance de rencontrer il y a bien longtemps son mari baligue, avec lequel elle partage tout, sa vie privée comme sa vie professionnelle. Elle gère en effet à ses côtés un concept store de décoration à Marseille où ils se sont installés il y a quelques années. C'était vraiment un projet de vie avec mon mari baligue. Ça faisait une grosse dizaine d'années qu'on réfléchissait à ce projet. Point, il vient de la grande distribution. Son métier est d'acheter des produits et gérer une entreprise. Moi, je suis décoratrice et architecte d'intérieur. Point, il y a 6 ans, on a donc créé notre propre magasin où on peut acheter des petits objets déco, du mobilier, de la peinture. On s'éclate vraiment, a-t-elle confié lors d'une interview pour Gala. C'est-il par ailleurs ensemble qu'ils gèrent leurs 3 enfants qui se ressemblent énormément, Achille, 15 ans, Gabriel, 11 ans, et Célestin, 6 ans, leur raison de vivre. Mon bonheur, c'est-il de les voir s'épanouir dans la vie. Quand je les regarde, je souris tout le temps. Ils m'épattent, je les trouve super. Ils grandissent et je trouve ça génial, déclarait-elle également. 1. C'est parti !